Abidjan, Bouaké, Sampredro, Korogo et Yamsoukro, ce sont les villes qui accueillent la Coupe d'Afrique des Nations. Les préparatifs vont bon train dans toutes ces localités, notamment dans la capitale politique ivoirienne. Yamsoukro est-elle prête à accueillir la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations pour en parler? Nous recevons sur ce plateau Sylvain Namoya. Il est homme de médias et journaliste. Sylvain, bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation de cette info. C'est moi. Comme je le disais à l'entame de cette émission, vous êtes à Yamsoukro, vous êtes journaliste, vous vivez à Yamsoukro. Oui. Pourquoi le choix de cette ville? Bon, je suis à Yamsoukro depuis 2019. Pourquoi Yamsoukro? Parce que je suis tombé amoureux de Yamsoukro depuis bien des années. Oui. Et chaque fois que je suis allé, je me sentais vivre parce que je me sentais un peu stressé à Abidjan avec les embouteillages et tout ça. Mais avant Abidjan, j'étais à Bassam où j'ai fait neuf ans. Donc on pourrait dire d'une capitale à une autre. Donc en plus de cela, je suis tombé amoureux aussi de la presse numérique. Parce que depuis 1991, j'ai commencé la presse papier. Et puis après, je me suis rendu compte que la presse numérique, je sentais un peu mieux, je sentais un peu plus. Parce que jusqu'à je suis allé en Chine en 2015, on a visité pas mal de journaux numériques. Et puis je me suis senti vraiment à l'aise avec le numérique. Parce qu'avec le numérique, vous faites en même temps le son, vous faites en même temps les papiers et en même temps vous faites les images. D'accord. Tout en un. D'accord. Et vous êtes à Yamsoukro depuis quelques années. C'est une très belle ville, vous venez de le dire. Vous êtes tombé amoureux de cette ville et nous aurons tout au long de cette émission la possibilité de parler de cette ville à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations qui est déjà là. Alors, quel est le niveau de l'engouement parlant de cette compétition ? C'est la deuxième que la Côte d'Ivoire organise. Tout à fait. Après 1984. Alors, les choses se mettent en place. Oui. C'est tout comme Abidjan. Hier seulement que j'ai vu quelques drapeaux dans certains quartiers. C'est tout les voies principales. Donc, à Yamsoukro, nous sommes dans la dernière semaine. Oui. Et vous savez que pour organiser un match de football, il faut au moins trois acteurs. Oui. Il y a le terrain du football. Oui. Il y a les joueurs. Et puis, il y a les spectateurs. Les spectateurs, les supporters. Alors, en ce qui concerne le terrain du football, le stade de 20 000 places, le stade de Charles Kounanbani est en place. Oui. Le Premier ministre l'a visité le 26 décembre dernier. Oui. Et il a dit que tout est en place. Il a même félicité les acteurs. Donc, le stade, il est prêt pour la compétition. Alors, depuis le dimanche, la première équipe qui est le Maroc est arrivée en Côte d'Iva. Et vous savez que Yamsoukro accueille le Cameroun, le Sénégal, la Gambie et la Guinée. C'est une poule assez relevée. Donc, les acteurs qui vont faire le spectacle seront là le jour J. Et je pense que les autorités, puisque le Colocan est présidé par le préfet, a tenu pas mal de réunions. On a installé des... 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 Des zones dans un certain nombre de quartiers. Il y a même eu l'hymne spécial Yamsoukro. Qui n'a rien à voir avec l'hymne de la Cannes. Voilà. L'hymne de Yamsoukro. Il y a eu près de 100 participants. Mais il y a eu... Il y a eu... Les chanteurs, mais aussi les artistes qui ont fait des œuvres d'art sur la Cannes. D'accord. Voilà. Donc, tout ça, mise en place, on se dit que les choses sont en place. Il reste un dernier point. Un dernier point. Les spectateurs, évidemment. Alors, Yamsoukro, c'est 340 000 habitants. Sur les 347 000... Sur les 347 000, pardon, il y a 17% étrangers. Oui. Ça fait à peu près 50 000. Le stade ne fait que 20 000 places. Oui. Donc, si les étrangers... Décis que les étrangers... De tous se rendre au stade. Ils peuvent remplir le stade jusqu'à la fin de la compétition. Oui. Donc, c'est pour dire... Et je vous informe d'ailleurs que depuis trois semaines, il n'y a plus de tickets pour le match Cameroun-Sénégal. Dans la conclusion, il y a l'engouement au niveau de Yamsoukro pour cette Coupe d'Afrique des Nations. On va parler maintenant des infrastructures hôtelières. On sait très bien qu'à Yamsoukro, il y a beaucoup d'hôtels. Il y a beaucoup de chambres. Il y a de quoi recevoir tous ces visiteurs qui viendront pour la Cannes. On nous annonce 1,5 million de visiteurs ici en Côte d'Ivoire. Oui. Est-ce que Yamsoukro, à ce niveau-là, est prêt ? Bon, Yamsoukro est prêt. Il y a beaucoup d'hôtels. Je peux vous annoncer qu'il y a 19 hôtels étoilés. C'est-à-dire deux hôtels stands. Étoilés. C'est très important. Voilà. Mais il y a beaucoup d'autres hôtels qui ne sont pas étoilés, mais qui sont homologués par le ministère du Tourisme. D'accord. Et aujourd'hui, on peut avoisiner environ 5,000 dits. Donc, je veux dire, vous savez, ce n'est pas tout le monde qui dormira à l'hôtel. Oui. Mais en plus de cela, il y a des familles d'accueil. Il y a des familles d'accueil qui ont été mises en place par le COCAN ? Oui, par le COCAN, mais je crois que c'est géré par la mairie, puisque le vice-président chargé de la mobilisation du COCAN, c'est le maire. D'accord. Le maire. Et j'ai entendu à une réunion, justement, qu'il y a des familles qui sont prêtes à accueillir des gens qui veulent vraiment loger en famille. C'est important de poser la question parce qu'on sait que très souvent, les week-ends, lorsqu'on arrive à Yamsoukro, lors de grands événements, par exemple, lors du déplacement, par exemple, du président de la République ou du premier ministre, même, on sait que c'est très difficile, les week-ends, d'avoir de la place à Yamsoukro. Oui, tout à fait. Parce que Yamsoukro, c'est à 240 kilomètres d'Abidjan. Oui. Donc, ce n'est pas loin. C'est facile de s'y rendre. En 1h, 32h, vous êtes à Yamsoukro. Et puis, quand il y a la visite du chef de l'État, par exemple, c'est tout le gouvernement, c'est toutes les autorités, c'est tous les DG qui viennent. Oui. On a la chance, cette fois, qu'il y a Boaké, il y a cinq villes qui sont retenues. Oui. Donc, ça, c'est un premier point. Donc, tout le monde ne viendra pas forcément à Yamsoukro. Tout le monde ne viendra pas forcément. Mais je veux dire qu'il y a quand même des infrastructures de qualité. Et puis, Yamsoukro, vous savez, tous ceux qui viennent, il y en a qui ne sont pas intéressés par les matchs de football. Oui. Il y en a qui ne sont pas intéressés par aller dormir dans un hôtel. Il y en a qui sont intéressés par le after, le after work. Il y en a qui sont intéressés par Yamsoukro by night. Alors, comme je vous dis, dans chaque quartier, il y a des zones qui ont été repérées par le Koukan pour servir de zone d'animation. Vous êtes justement très bien en transition parce que je voulais poser la question sur les quartiers. Vous êtes dans un quartier. Quel est l'engouement dans votre quartier? Est-ce que vous sentez l'ambiance? Qu'est-ce qui a été mis concrètement dans les quartiers au niveau de Yamsoukro? Le quartier, bon, moi je ne suis pas loin de Morofe, mais Morofe, c'est vraiment une des zones les plus chaudes de Yamsoukro. Mais quand vous prenez les zones comme du Lacro, quand vous prenez le cœur de Yamsoukro comme 220, c'est des zones chaudes. Et ces zones-là sont vraiment, parce qu'il y a beaucoup de maquis. Et au 220, vous avez la rue des maquis. Oui. Dans la rue des maquis, vous avez la zone affectée, justement, pour la canne. D'accord, des fan zones. Des fan zones. Voilà. Et tous les maquis, vous savez que les week-ends, Yamsoukro, c'est les maquis. Mais il y a un aspect aussi dont on ne parle pas souvent. C'est la nourriture. Oui. Parce qu'il y a quelques mois, le ministère du Tourisme avait organisé le festival de cuisine. Oui. Dans les 13 zones, dans la 13e direction du tourisme de la Côte d'Ivoire. Parce que souvent, ceux qui viennent de l'extérieur, ils ne parlent de la Côte d'Ivoire en termes culinaire que de l'attiquette de la loco. Mais la Côte d'Ivoire, ça va bien. Alors que c'est une gastronomie qui est très riche. Oui, tout à fait. Qui est très riche. Qui est très riche. Alors, Yamsoukro n'est pas loin de Boisflé. Yamsoukro n'est pas loin de Daloa. Ils sont des zones productrices. Donc, en termes de nourriture, je pense que nos marchés sont véritablement provisionnés. Pour ceux qui viennent pour se goûter le Kéjounou dans le Canary. Oui. Pour se goûter, je ne sais pas, le... Le toutou, les maïs, le nyan, toute la spécialité. Et il y a rien sur toutes les spécialités du centre de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Vous avez parlé de différentes communautés. Vous avez parlé des communautés autochtones. Et halogènes aussi qui sont au niveau de Yamsoukro. Tout à fait. Beaucoup de communautés. Oui. Vous étiez autour du COCAN, des responsables du COCAN qui ont essayé de mobiliser ces communautés-là. Oui, toutes les communautés ont été mobilisées. Parce qu'il y a eu beaucoup de réunions du COCAN présidées par le préfet du département, M. Gando Koulibaly. Toutes les communautés ont été impliquées. Je peux vous faire savoir qu'il y a... Au niveau de Yamsoukro, les communautés les plus fortes et les plus représentées sont la communauté malienne, la communauté... Bokinabé. Bokinabé. Il n'y a plus de tickets pour le stade. C'est important de le signifier. Donc, beaucoup pourront regarder à la télévision. D'accord. Oui. C'est bien évident. Alors, Yamsoukro, c'est vrai, on a parlé de la gastronomie, on a parlé de la richesse communautaire de Yamsoukro. Mais on va aussi parler de la promotion touristique qu'il y a à Yamsoukro. Est-ce que vous pouvez nous citer les sites touristiques auxquels les visiteurs de Yamsoukro auront droit ? Oui. Vous savez, quand vous arrivez à Yamsoukro, ce qui frappe déjà, ce sont les rues. Contrairement à Abidjan. Oui. Voilà. Des rues qui font pratiquement 100 mètres de long. Oui. Quand vous passez devant la mairie... Vous avez quoi ? Deux fois six voies, pratiquement ? Voilà. Ou deux fois trois voies ? Deux fois trois voies. Deux fois trois voies. Quand vous passez devant la mairie, l'INP, c'est une rue qui fait pratiquement 100 mètres de large. Mais en majorité, toutes les rues de Yamsoukro, c'est autour de 80 mètres de large. Oui. Donc, c'est ce qui frappe. Ce qui frappe aussi, ce sont les arbres que le président Foubon a fait planter. Il en a fait planter 30 000. La nature à sa place. Malheureusement, on est c'est les humains. Oui. On court pour faire du charbon, on court pour faire une boutique, on court pour construire une école sur le trottoir, etc. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de sites touristiques. Toutes les lacs ont retrouvé leur éclat d'antan. Oui. Les 13 lacs artificiels. On se rappelle que dans le temps, on les nettoyait. Tout à fait. Aujourd'hui, le Siapol, depuis 6 à 7 mois, a nettoyé tous les lacs de Yamsoukro. Mais le problème, c'est que ça repousse. C'est-à-dire que les salades d'eau reviennent. Donc, il faut nettoyer en permanence. Mais c'est dernier temps, en tout cas, les lacs ont retrouvé leur attrait. D'accord. Vous avez la basilique qui est la plus grande au monde. Bien évidemment. Mais quand on parle de sites touristiques, on ne parle pas suffisamment de la mosquée de Duraco. Oui. La mosquée de la prêche de Yamsoukro. Qui est aussi une très belle mosquée. Une pleine mosquée. Et tous ceux qui sont musulmans, qui passent à Yamsoukro les vendredis, ils y font la prière. Il y a le lycée Mami Adjoa. Il y a l'INP. Le regroupement de toutes les écoles. Parce qu'en réalité... Il y a même un terrain d'entraînement à l'INP ? Oui, il y a un terrain d'entraînement à l'INP. Oui. Parce qu'en réalité, quand vous regardez la façon dont les choses... Les infrastructures ont été implantées. Au faux-boigny, dans sa vision, il y avait trois choses. Il fallait développer le tourisme. Il fallait développer tout ce qui concerne l'éducation. Oui. Et il fallait développer le religieux. C'est les trois choses. C'est la vision du faux-boigny. Et c'est ce qu'il a fait. Ce sont ces points importants de l'aspect culturel et touristique de Yamsoukro. Et puis, on va aborder un dernier point. C'est le point sécuritaire. Alors, au plan sécuritaire, au niveau national, il y a ce qu'on appelle l'opération Aquaba. L'opération Aquaba qui est de sécuriser tout le pays. Mais surtout, les régions, les villes qui accueillent la canne. Au niveau de Yamsoukro, la dernière réunion du préfet de police, avec lesquels nous avons assisté, il était surtout question du plan de circulation. Oui. La chance que nous avons à Yamsoukro, c'est que le stade est un peu excentré. D'accord. Donc, ça n'influe pas, les jours de marque, n'influe pas suffisamment sur les activités économiques de la ville. Contrairement à Abidjan. Contrairement à Abidjan, contrairement à Boaké. Où les stades sont au cœur de la ville. Donc ça, c'est un peu la chance. Mais tout le monde ne pourra pas avoir accès au stade. Mais surtout, on n'ira pas au stade à vélo, à moto, en voiture. Parce qu'il y a un premier cordon de sécurité autour du stade. Il y a un deuxième cordon de sécurité à 100 mètres. Donc, il y a deux parkings qui reçoivent tous ceux qui vont aller au terrain. Ce que la police nationale a appelé des checkpoints. C'est ça. Donc, tous ceux qui viennent de Boumé, de Saint-Fra, etc. Ils vont utiliser le parking de la fondation. Oui. Et tous ceux qui viennent de Boaké ou bien à l'intérieur de Yamsoukro vont utiliser le parking de l'espace Jean-Paul II. D'accord. Donc, c'est à partir de là que vous montez dans les bus. Et dans ces bus, il y a des guides touristiques qui vous parlent, pendant que vous partez au stade, qui vous parlent de Yamsoukro. C'est très important. Et vous arrivez à 500 mètres au checkpoint. Vous descendez et vous faites le reste. Nous avons reçu ici, sur le plateau de cette info, le préfet de police d'Abidjan, le général Dosso Siaka. C'est pratiquement la même chose. C'est le même dispositif qui est mis en place dans toutes les villes. C'est ce qu'il a dit et c'est ce que vous venez de confirmer. Moi, j'ai une dernière question parce qu'on est à la fin de cette émission. Yamsoukro, la belle ville, la capitale politique ivoirienne, est-elle prête pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations ? Yamsoukro est prête et j'ai envie de dire place au jeu. Merci, Sylvain Namoya, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle qu'avec vous, on a parlé de l'engouement autour de la Coupe d'Afrique des Nations dans la capitale politique ivoirienne, Yamsoukro. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup. Bonne suite de programme sur cette info. Au revoir.